bonjour donc voilà ma première vidéo depuis un petit moment voilà je marche tranquillement alors j'ai peut-être une tête top et puis une voix non plus top c'est que depuis le depuis un bon moment depuis plusieurs mois j'ai un problème de mâchoire et dentaire puisque on m'a forcé enfin le dentiste que j'ai vu commis a été à forcer un sort d'implant je savais pas que c'était un implant dans ma mâchoire et cet implant n'a pas tenu et ma mâchoire s'est fragilisée et des nerfs ont été touchés donc je fais des névralgies faciales et puis des abcès et hier soir j'ai un morceau de dent encore qui est tombé et avec tout ce qui allait avec donc j'ai peu dormi et j'irai avec avec entre guillemets mes techniques mes dents et aussi des huiles essentielles mais ça ça crève donc il est tôt ce matin je me balade tranquillement pour pour faire un point comme ça là en direct sans en automatique en message automatique avec ce qui me passe dans ce qui s'appelle un cerveau ce qui est en nous voilà par rapport à tout ce qui se passe depuis début janvier 2021 sur les énergies les lunes et tout et puis un bilan sur sur tout ce qui m'arrive ce que je fais déjà au niveau vibration au niveau technique ça augmente énormément mais j'étais déjà dans une certaine solitude et là allez allez ça y est elle est pas mal elle est pas mal parce que parce que j'en fin compte je ne peux enfin vu mon rythme de vie biologique mes émotions mes humeurs être que de façon solitaire d'attirer encore que des personnes qui où c'est que des échanges que rendre service peu peu de retour de façon réciproque et équilibrée donc ça aussi j'ai un je travaille encore là dessus enfin on travaille sur beaucoup de choses mais sur ça je travaille aussi sur nettoyage profond de tout et encore il y a des choses qui qui reviennent justement du fait de ce nettoyage c'est par exemple j'étais président d'un club jusqu'en 2006 et ce club a continué à vivre et il est en contentieux en décembre 2020 voilà 2006-2020 décembre 2020 et ils ont toujours laissé mon nom dans cette banque et c'est moi qui suis en contentieux automatique sans le savoir il y avait des choses que je ne comprenais pas maintenant je l'ai su depuis quelques jours où on m'a appelé et que j'étais dans ce processus presque un interdit bancaire là j'ai tout de suite pas réagi même si ça m'a fait un coup avec mes névralgies et tout mais c'est en cours de voilà je pense que j'ai réglé ce point donc il m'arrive que des choses comme ça surréalistes on va me dire il y a une sacrée imagination si j'écrivais un bouquin non c'est juste l'avis de tous les jours d'un citoyen l'ANDA qui s'est engagé engagé en tant que président d'association trésorier qui s'est engagé à adopter des enfants qui s'est engagé à aller de l'avant au fait maintenant je suis aussi curateur curateur de ma maman qui est en EHPAD en curaté de renforcer tout ce que j'ai mis en place pour elle pour l'approcher la protéger d'elle et puis de protéger de tout ce qui se passait autour d'elle et puis de ses émotions où elle va bien c'est aussi enfin c'est pas non plus à mon feu tranquille on n'est pas dans le monde je rappelle les bisounours c'est dans notre tête donc il y a des choses qu'il faut accepter avec nos émotions, nos humeurs puis la santé surtout dans cette conjoncture toujours de Covid, de stress de se dire je me fais vacciner ou pas vacciner je ne dirai rien je ne dirai même pas ce que je ferai certains le savent voilà moi je suis pour le libre arbitre je suis dans le respect mais je suis contre la tyrannie la tyrannie et d'imposer voilà d'imposer avec de fausses croyances de fausses raisons et basées sur la peur voilà ça c'est je ferme cette parenthèse après il y a plein de personnes qui parlent très très bien sur tous les sujets de façon soit équilibrée extrémiste ou quoi que ce soit donc là aussi il y a tout ce qu'il faut aussi sur internet non c'est de parler de tous les jours de faire front comme vous le savez ceux qui me suivent je suis profession libérale donc j'ai aucune aide rien il n'y a pas eu d'aide rien donc j'ai fait des prêts des prêts pour tenir le coup pour ma boîte des prêts pour moi pour tenir aussi de tout ce qui s'est passé en 2020 avec ma maman j'ai compensé beaucoup de choses voilà j'ai refait des prêts pour des trésoreries parce que j'ai aidé marcher je travaille je fais tout ça je mets en place aussi mes en avant donc à vos clics et à vos douceurs de me remettre toujours à marcher à prendre toujours mes photos à créer être dans une dans une espérance j'ai cru aussi plein de choses j'ai cru à des gens j'avais confiance voilà mais je vois que c'est pas plus stable que moi c'est pas plus c'est surtout que les personnes respectent c'est bien la nature mais ils ont un gros soucis avec l'humain voilà non il faut le respect moi pour moi c'est le vivant humain fleur arbre tout c'est pareil une pierre c'est pareil je la respecte je respecte tout et ça serait bien que certains descendent de leur nuage de leur trône de leur je ne sais pas quoi et de se dire venez là il faut quand même être dans le concret et arrêter aussi de se cacher d'avoir peur et puis de parce que bon je rappelle et c'est vrai je pense que pour tout le monde on le sait on est des simples mortels des humains avec ou non des capacités d'abord on en a après c'est de voir au fond de nous de regarder vraiment au plus profond et de sortir de sortir ces tripes sans n'être non plus dans l'agressivité dans l'extrémiste mais déjà dans le recul l'écoute de soi de savoir ce que l'on fait d'en avoir conscience que j'appelle l'hyper-conscience de savoir aussi s'arrêter de prendre du recul de s'analyser bien ou mal peu importe c'est pas se dire ah bah non c'est pas si cela donc moi j'assume complètement si j'ai dit merde j'ai dit merde si j'ai dit super c'est super si j'ai envoyé bouler je crois que j'étais conscient d'avoir dit que j'ai envoyé bouler après il y a les douleurs il m'est arrivé d'avoir surtout quand vous avez un abcès dans la bouche qui éclate la fièvre une super pression de plein de choses là j'avoue qu'on n'est pas très voilà très sympa pas du tout dans l'hypersensibilité si on est complètement en hypersensibilité puis voilà il y a des choses qu'on peut regretter mais sur le fond je le dis ce que j'avais dit c'était aussi c'était le moment tant pis j'ai donné plus de puissance qu'il en fallait à cause de la douleur qui m'a où j'ai mal géré mais voilà et ça bah voilà ça prouve que je suis humain et mortel je le rappelle parce que beaucoup emmènent les personnes vers des des choses un peu surréalistes non rationnelles et qu'il faut quand même bah dire qu'on a les pieds sur terre parce qu'on dit ancrage centrage enfin ancrage centrage c'est aussi là on est là à l'instant avec ce qui se passe autour de nous et puis bah de l'accepter je vais pas dire de faire front parce que ça fait bataille mais de l'accepter puis bah de s'adapter voilà s'adapter s'adapter à tout ça s'adapter aussi à notre santé notre corps notre âge bah oui on a pas tous voilà on voilà on change aussi peu importe cette notion positive ou négative mais il y a un changement le changement il est aussi à voir en nous c'est d'être en accord avec soi-même ce qui n'est pas des fois évident je l'avoue de se voir là moi je me vois là je me filme super c'est bien coucou je me souris mais c'est voilà c'est de voir tout ça et puis et puis les prioriser les choses ça c'est très difficile c'est prioriser c'est parce que des fois moi je mets tout en même priorité et ça me fatigue ça me stresse là encore récemment j'ai refait les choses j'ai dit hop 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 on va peut-être vraiment voir les priorités la priorité donc c'est la santé il y a des obligations professionnelles bah on va se focaliser là-dessus pour le reste bah tant pis donc j'ai aussi bah on coupé des liens avec des personnes où c'était nocif pour moi les personnes ne s'en aperçoivent pas parce qu'ils sont dans leur bulle dans leur vie ils se disent bah tiens il est là je vais prendre ton énergie vas-y voici ceci cela et puis ouais on a l'habitude de l'avoir donc bon voilà ça s'appelle comme si c'était la routine dire tu vois t'es là ok bon non 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 on est au même niveau il y a le respect c'est que si toi tu veux qu'on te dise bonjour bah tu dis bonjour enfin c'est des choses tout simples de la vie alors c'est pas moralisateur ou quoi que ce soit c'est les trucs tout simples qui sont devenus complètement bah de plus en plus et ce qui moi ce qui m'étonne c'est sur des gens qui se disent dans l'énergie dans le chamanisme et tout et qui en fin de compte bah c'est plus de l'égo-centrisme un orgueil de l'amour propre non négligeable et qu'on s'en aperçoit très simple enfin moi je suis assez taquin c'est que des fois bah je vois et puis il y a des mots que je devine et puis je bah je le sors et puis je vois très bien qu'il y a du boulot donc quand je le sors c'est vraiment que j'en ai je suis fatigué j'ai expliqué et puis que je dis au revoir et là on voit bien que voilà après le travail on le fait en soi pour en avoir conscience moi je sais encore que ce que j'ai à faire et la liste est longue d'accord et elle sera toujours elle sera vivante parce qu'elle va dépendre complètement de mes choix qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ce que je vais faire demain ce qui va se passer je n'en sais rien mais une chose c'est qu'il faut que je sois cohérent il faut il y a beaucoup de personnes aussi bon alors dis-moi qu'est-ce que dit ton prendu il aura bah dis-moi sors-moi les oracles ou tiens attends donne-moi quelle mémoire et tout ouais enfin quand tu demandes tout le temps et que tu vis que sur ça bah je ne sais pas si tu es toi-même et si c'est vraiment toi qui prends tes décisions et s'il y a vraiment libre arbitre voilà mais ça fait un peu comme le petit chat qui saute sur tout ce qui bouge vous savez on sort une chicelle une couleur un ballon hop il va partout après le pauvre il est complètement naze il dort c'est ce qui se passe pour certaines personnes ils n'ont pas conscience c'est un peu comme des drogués et voilà ça fait un peu bizarre tout ce que je dis mais c'est ce que je vois et puis il y a beaucoup de personnes qui donnent des conseils et tout qui sont sur cette pureté ou impureté et ces personnes quand vous les connaissez et la liste aussi j'en connais pas mal quand on les croise on les voit on voit que il y a quand même beaucoup l'alcool la cigarette des choses on va dire illicitement allécylogènes voilà il y a plein de choses comme ça et là je me dis comment peux-tu quand tu pour moi tu te pollues quand même tu te changes quand même parce que je suis désolé il y a une influence en soi et tout après on a beau dire que ça ouvre des portes et tout j'ai du mal à comprendre ça c'est mon côté autiste c'est mon côté aussi rationnel mais pourtant je crois je crois en énormément de choses parce que je dis tout l'univers il est comme ça donc ça nous apporte quelque chose et là je me dis la personne qui fait que de fumer ou que de boire ou les deux tout plus fumette plus machin et tout plus dans la violence elle me dit amour paix je dis plus tu me le dis tu es en train de faire un transfert moi par exemple j'en vois beaucoup d'amour j'en vois beaucoup de tendresse et je vois que je le fais trop parce que quelque part j'en ai pas eu beaucoup du tout ou j'ai pas su aussi donc là aussi c'est un gros travail quand je fais ça je dis tiens en fait peux-tu m'en donner et là je dis carrément pouvez-vous m'envoyer de l'amour et de la tendresse voilà donc je prie beaucoup je m'en envoie aussi surtout et je ne m'oublie plus de plus en plus et je vis mon petit bonhomme enfin je fais mon petit bonhomme de chemin voilà donc c'était bah là je vais marcher jusqu'à la dordogne et où je vais être bien là de parler avec vous enfin de parler à la vidéo le mec avec vous ça y est oui enfin il y a beaucoup de personnages en moi ça il ne faut pas le dire je n'aurais pas donné tous des noms ni des prénoms enfin bref non il n'y a que moi Christophe Germain et donc la vie des fois elle est cool et puis des fois elle n'est pas vraiment cool ok il faut avoir des vues positives c'est vrai le côté positif c'est prendre du recul de comprendre la situation et de voir en soi ou de voir devant nous les solutions après c'est vrai qu'on peut s'apercevoir comme merde ouais on s'est foutu de moi patati et patata et là on est tout de suite dans l'aigreur déjà c'est pas bon pour le foie c'est pas bon pour tout et puis on se crée des trucs nocifs des éléments nocifs en nous donc donc il faut se poser regarder alors après la notion de canaliser je dirais c'est bah les choses non ça serait bien c'est de s'ancrer c'est ce que je fais de plus en plus méditer mais en soi c'est d'être avec son âme et conscience âme et conscience moi je dirais c'est une trinité très personnelle et cette trinité personnelle c'est la respecter l'écouter la ressentir ce qui est absolument pas du tout évident quand on est dans la douleur dans la fatigue le stress ça je suis absolument d'accord et dans la peur mais il faut le faire et il faut le faire de façon quotidienne voire plusieurs fois par jour de façon très comment dire honnête avec soi-même comme se regarder là voir que tiens punaise Christophe t'as des soeurs non ? oula bref et et d'y aller d'y aller de croire de ne pas avoir peur d'être qui on est de de passer au-dessus du regard des autres le regard extérieur de ne pas être influencé ce qui n'est pas du tout évident je le redis mais d'essayer de le faire parce que quand on ne le fait jamais on est toujours dans cette facilité de dire c'est la faute des autres ou de la faute de mon histoire de la faute de ceci cela ouais enfin ça ne résout pas grand chose je l'ai fait c'est non c'est pas top puis c'est c'est dépressif et désagréable donc voilà donc je vais vous souhaiter une excellente journée je vais bientôt être à la Tordogne et puis tout va bien se passer à la Tordogne